Bonjour YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de moto pour une fois. Je vous propose de monter un petit peu la plage, traverser le centre de la ville et ensuite je vais reprendre la plage. Regardez cette petite bestiole ! Je n'ai même pas vu la McLaren ! Je vous en prie madame ! Vous savez, je ne suis pas compliqué, il faut qu'elle ait du mini-champ, je le laisse passer ! Allez mademoiselle ! J'adore cette moto ! Vous savez pourquoi j'adore cette moto ? Parce que c'était l'époque où on avait peur des motards ! Où le motard était un petit peu une sorte de loup solitaire non-islamisé ! Et bien cette moto, elle est exactement de cette période-là ! C'était l'époque où les motos étaient bruyantes, n'étaient pas trop fiables, les routes étaient dangereuses ! Et le motard faisait peur, le motard roule en bande, c'était Mad Max ! Les années 70 ! Voilà, c'est tout ce que j'aime ! Et avec celle-ci qui en plus a un échappement libre, enfin un échappement libre ! Elle a un échappement Martin d'origine, enfin d'origine, d'origine Martin ! Elle est encore plus déronique ! Alors, vous voyez, la moto n'est pas à moi ! J'ai beaucoup contribué à ce qu'elle est, mais c'est la moto de mon père qu'on a retapé ensemble ! On est parti d'une moto qui n'avait pas roulé depuis des années... Elle n'avait jamais roulé en fait ! Voilà, on va faire simple ! La personne qui l'avait achetée, elle l'avait achetée à 20 000 km au milieu des années 70 ! Et il n'a jamais passé pas une moto ! de la tête de visa organizersique ... Il n' vautant a toujours plus dimension marriage ! Elle est aussi meilleure ! Il n'est pas, il n'a pas trop soldiers ? Une a Goes Papin ? Ceci est suits Melbourne ! Il n'a pas pleu de toiges ! Il n'a pas l'immeu qui vient d'une petite . Pour ceux qui n'aiment pas les 4 cylindres, j'espère vous avoir reconcilié avec eux parce que là, si on n'aime pas se voir de moto, de moteur, on n'aime rien. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a par là ? Des braqueurs qui profitent de l'aliment ce matin, certainement. Bonjour ! Vous voulez le petit déjeuner ? Ah, bande de gros enculés de vos traces, putain ! Pourquoi faire ça ? Je ne connaissais pas cette route ! Putain ! C'est là qu'il faut que je vive avec les R5 en fait ! Wow, wow, wow ! Wow, wow ! Qu'est-ce que cette amante pour la fume autre ? Tout ? C'est quoi son Goodnight ! C'est parti ! A haut tu sais. Bon, nous y sommes. Donc les amis, voilà la moto en question. Ouais, 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 ouais. Ah, j'essaie, je l'adore. Excusez-moi. Donc c'est un Honda Four de 72. Qu'on a récupéré à l'état d'épave, pratiquement. Et qu'on a retapé durant un petit peu moins d'un an, sur 9 mois environ. On a entièrement démonté. De A à Z. Je connais cette moto par cœur, je vous jure. Et vous trouverez toutes les photos sur Instagram. Et je vais les poster en même temps que je posterai ce motovlog. C'est un cataracteur assez sobre. On est resté dans le classique. Il n'est pas trop extrême. On a à peine touché au cadre. Donc je vais juste nettoyer et enlever tout ce qui ne servait à rien. Les pattes de fixation qui ne servait à rien. Enlever un ou deux renforts. Refait un ou deux autres pour pouvoir adapter la selle. Spécial délicace à deux spi avec cette selle mâche. Adaptée. Enfin, juste la couverture parce qu'on a refait toute l'assise et la mousse. Mais l'enveloppe vient d'une mâche. Donc on a gardé les deux. J'ai perdu un calepier. J'ai perdu un calepier. En fait, je vais me faire tuer. Bon, j'ai perdu un calepier. Voilà, papa. J'ai donc entièrement décapé le réservoir. J'ai laissé couleur assis en dessous et j'ai fait vernir par un carrossier. Malheureusement, il y a quand même des traces de rouille qui apparaissent au travers. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop comment. C'est bizarre. Il aurait peut-être fallu y avoir un traitement spécial. Mais moi, j'aime bien. Ça donne un petit effet. Je ne sais pas ce que vous pensez de la déco. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et pisse l'huile, la salope ! Et pisse l'huile. Elle n'a pas tourné de l'hiver. On a eu un petit peu le mal à démarrer. Les carbures avaient grippé. Mais là, c'est carrément chiant. Pour les spécifications d'origine. Tambour à l'arrière. Disque à l'avant. Les Honda fours, les séries des fours. D'abord la 750 puis la 500. Étaient vraiment les premières motos de grande série à être équipées d'un disque à l'avant. Alors, ça freine que dalle. Mais il y a un disque quand même. Quatre cylindres en ligne. Quatre carburateurs. On doit être sur un simple arbre à câble en tête là-dessus. Forcément, on n'a pas de quantité vers à l'arrière. On a double suspension. Et une fourche à l'avant. Qui date d'ailleurs avant l'époque des fourches anti-plongées de chez Honda. Dans un rayon, bien sûr. Et donc, du côté des modifs. On a un guidon. Un S-barque. Ça s'appelle. On a viré les gros compteurs d'origine. Et j'ai mis deux petits compteurs. Un compteur et un compte-tour. Voilà. C'est quand même utile. Le faisceau était un petit peu simplifié. Les clignotants. Ils sont beaux mes clignotants. J'en étais trop fier. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais Dieu, c'est que l'autant des adores. Donc voilà. Le garde-boue arrière était largement raccourci. On a un petit feu à LED. Et les clignotants en acier bullet. Là, comme ça. Le phare avant, il provient du Honda. Mais c'est de la 900 ornette. Donc rien à voir. Le petit garde-boue est maison. On a récupéré les pattes d'un ancien garde-boue Honda. On a adapté ce garde-boue en aluminium. Les tubes de fourche approximatifs. Là, hop. Ça, c'est maison aussi. C'est pas très beau. Mais c'est pas grave. Les poignées built-well. Le ganache cuir sur le haut du fourreau. La bande sur l'échappement qui est en train de cuire. Le petit système qui va bien. Et ça, c'est tout à fait d'origine. Ma belle, c'est le mâche. Je savais que j'oubliais quelque chose. 4 en 1. Entièrement libéré. Pas de chicane. En direct. C'est pas un peu d'échappement. C'est une machine gun. C'est ça qui donne aussi ce très joli bruit. C'est relativement lourd. Ça freine pas des masses. C'est assez agile, malgré tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en vidéo, elle est pas si basse que ça. Elle est même un peu plus haute que mon R5. Bon, allez. On a le Grand Prix à 11h. Ah ouais, on a le Grand Prix Moto3 qui commence à 11h. Je vais pas parler de la mer, mais ça, vous commencez à vous habituer. J'habite dans la mer, c'est cool, c'est chouette. Tant mieux pour moi. Allez, hop, hop. Petit détail. Ça, c'est d'origine. Sur le côté. Oui, c'est d'origine. On est bien sur le neutre. On est pas pareil, mais bien sûr, le petit kick qui va bien. Il y a aussi un démarreur. Le kick, c'est tellement plus badass. C'est pas des belles mécaniques, ça ? Allez. Je me suis pas froqué. Je crois bien que j'ai l'arrêt à l'air, les enfants. Les joies du lifestyle. Le jean slim, le café racer, et l'arrêt à l'air. C'est un lot. J'ai aussi la barbe. Courte, mais j'ai la barbe. Bon, maintenant que vous la connaissez un petit peu mieux, je vais vous en parler en dynamique. Comme je vous dirais, c'est une moto qui est assez lourde, mais qui est relativement agile quand même. Je trouve elle assez surprenante. Elle a des pneus avec un profil moderne. C'est pas des pneus anciens du tout qu'on a remis dessus. Malgré tout, elle conserve ses jantes à rayons d'origine. Mais bon, l'élément est plus marquant sur cette moto, vous l'aurez entendu depuis le tout le début, c'est le son. Le 4 cylindres en ligne, entièrement libéré à carbuche, avec cette ligne Martin, ça lui donne un bruit, mais hallucinant. Je passe par toutes les étapes avec. Ça me tape, ça me tape et je prends les freins. Oh, putain, un frein ne rentre pas. Ah, là, ouais, j'ai un souci. Et puis, à l'infra. Oh, putain de gravier. Je l'ai dit tout à l'heure, en plein virage. Ah, les beaux enculés. Bon, on en arrête là. Il ne faudrait pas que je la casse, elle n'est pas à moi. Voilà, il y a de la musique. C'est un fan de la nuit ou quoi ? Ah, c'est une fourre ! C'est une copine ! Ouais, ça serait bien une 7,50 fois, ça. Il ne faut pas faire chier les motards ! Bon, écoutez, pendant qu'elle suit sa grande sœur, moi, je vais vous dire au revoir et merci d'avoir suivi cette petite présentation. Je vais essayer de l'enchaîner par principe parce que même si je suis sympa, je vais faire un petit peu un connard. Il y a l'envoyage qui patine un chouïa quand même. On peut tomber fort dessus. Allez, bye les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz